En Ariège, deux nouvelles journées de recherche pour tenter de retrouver Julie Michel, cette jeune femme disparue depuis deux mois au port de l'Erse. Un important dispositif est à nouveau déployé depuis ce matin. Sur place, Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Les compagnies de Foix et Saint-Giron, l'escadron mobile de Pamier et le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne ont mobilisé leurs meilleurs hommes pour ce ratissage à plus de 1500 mètres d'altitude. En tout, près de 100 gendarmes doivent passer au pagne-fin une zone particulièrement escarpée, la forêt voisine du port de l'Erse, là où le véhicule de Julie Michel a été retrouvé début août. Il va falloir avancer petit à petit comme ça sur cette forêt extrêmement dense, mais à la fois dangereuse par les nombreux trous qui existent, crevasses, et également avec un dénivelé très important. La famille aux séroises de Julie est sans nouvelles d'elle depuis la mi-juillet. Une enquête est ouverte et aucune piste n'est écartée. Le ratissage d'aujourd'hui, deux mois après la disparition de la jeune fille de 26 ans, vise, comme disent les enquêteurs, à fermer une porte, celle de l'accident de montagne. Il y a le moindre souci. Un coup de sifflet, vous appelez, vous prenez le gars à côté, puis on stoppe tout. Il est aussi possible que son véhicule stationné ici, ensuite, elle ait pu rejoindre ou quitter le lieu. Mais pour nous, il s'agit vraiment d'en être certain. Répartis en équipes de 10, les gendarmes ont prévu deux jours pour couvrir tout le secteur, quadrillés en 31 zones de 500 mètres de côté. Une inspection méticuleuse à la recherche du moindre indice.